Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parce que c'est merveilleux Après, nous irons dans la gare des monuments Et des fun facts de cette ville Nous passerons bien évidemment Par la gare de Je vous raconte mon voyage Tel que je l'ai vécu Et puis, nous arriverons à destination Par la gare de certaines célébrités Qui ont vu le jour à York Si ce voyage vous dit, il commence maintenant Afin de commencer ce podcast en bonne et due forme, messieurs, dames Je vais vous donner quelques faits sur la ville de York Pour que vous appreniez à mieux la connaître Tout d'abord, la population de York a été estimée en 2016 A 208 400 habitants Avec une densité de 776,3 habitants au mètre carré Le jumelage de cette ville étant international par définition Il y a Dijon en France Menster en Allemagne Et Fantaqua au Ghana C'est une ville située dans le Yorkshire Au nord-est de l'Angleterre Elle est au confluent de deux rivières Louse et La Fosse Et donc York donne le nom du comté Yorkshire Donc vous imaginez bien que c'est une ville qui pèse Mais par ailleurs, elle a toujours pesé Parce que c'était la ville majeure du royaume anglo-saxon C'était tout simplement la capitale du royaume viking Elle s'appelait Jorvik à l'époque Ce qui fait que son nom local, c'est Jorvik Aujourd'hui, église anglicane oblige Elle est le siège de l'archevêché de l'église d'Angleterre Il y a donc une grande cathédrale qui est très jolie Et dans laquelle je ne suis pas rentrée malheureusement Ce qui est un de mes petits regrets De ce voyage, je vous en parlerai plus tard dans ce podcast Et grâce à cette cathédrale, York, elle a le statut de cité C'est une city en fait Donc en fait c'est pas une town C'est pas une ville comme les autres Avant la révolution industrielle, c'était une ville encore plus importante Elle pesait vraiment un max Aujourd'hui, d'autres villes comme Leeds ou Sheffield Par lesquelles on passe en train Ont plus d'habitants et un plus grand poids économique Après, de par son histoire York est resté beaucoup plus mimi Alors que Leeds et Sheffield, pas du tout Et vous verrez ça dans la suite de l'épisode Je me suis dit que Même si York, je ne l'ai pas visité de manière optimale Parce qu'on ne peut pas dire que je l'ai mal visité On ne visite pas mal quelque chose Laissez-moi trouver des excuses là où j'ai envie d'en trouver Mais j'ai quand même envie de vous transmettre les recherches que j'ai fait par rapport à son histoire Histoire que voilà, York, vous connaissez un peu son background Vous sachiez d'où elle vit en fait tout simplement Et elle est pleine d'histoire, York Donc, j'ai trouvé des sources Wikipédia, voilà Et je vous transmets son histoire à ma source Donc déjà, son nom de naissance à York A la base de la base Elle s'appelle Eborakoum Parce qu'il y a un roi breton légendaire Il s'appelle Eborok Et il aurait fondé York, simplement Il la fonde en 71 après Jésus-Christ Ce qui fait qu'elle a une histoire très romaine, celtique et nordique Il y a beaucoup d'empereurs et de rois qui ont voulu régner sur cette ville Et qui en sont morts Après, tard donc Il y a des anglo-saxons qui disent Nous on aime bien le lieu On aimerait avoir cette ville Donc, ils l'ont Tout simplement Il a dû se passer les trucs pour qu'elle l'ait Mais ça, j'ai pas les désirs Du coup, York, à ce moment-là Ça devient l'une des principales villes du royaume de Northumbria à l'époque Et elle change de nom Parce que c'est à eux Donc ils l'appellent Eowforwick En vieil anglais De là, il y a un roi Il se dit que c'est un beau lieu pour se faire baptiser Du coup, paf, cathédrale Du coup, siège d'un évêché Tout simplement Il se passe d'autres trucs Dont j'ai pas les détails Mais les vikings, à un moment, ils arrivent Ils disent Non, 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 non Les gars, cette ville, c'est nous Du coup, ils chopent la ville Et elle s'appelle Eowulf Elle a été leur capitale La capitale de leur royaume viking Jusqu'en 954 A cette date, il y a une conquête définitive Par les anglais Par le royaume anglais Fin de l'histoire Ça bouge plus C'est aux anglais Et il y a d'autres gars Ils veulent régner dessus Ils s'entretuent Blablabla Là, il y a Guillaume le Conquérant Il fait plein de trucs Dont une vaste conquête initiale Des provinces du nord de l'Angleterre Qui vont mener à beaucoup de révoltes Des années de guerre De dévastation De dépeuplement Désastreux, le truc Ça va être hyper long en plus Là, gros bordel Je ne maîtrise pas l'histoire Je n'ai pas envie de vous raconter des bêtises Mais il faut juste retenir que York C'est resté une ville hyper importante En Angleterre Pendant tout le Moyen-Âle Notamment grâce à un commerce de laine Qui lui permettait de prospérer Du temps passe Et là Révolution industrielle Déclin Du coup, on oublie un peu la ville Aux alentours On détruit beaucoup Pour faire des usines Et tout Mais York, on l'a oublié Donc on ne touche pas Au bâtiment ancien Du Moyen-Âge de York Elle reste mimi Et au XIXe siècle Regarde intérêt Pour ce genre de bâtiment Ce genre d'ambiance Bam Programme de rénovation Qui fait que York Devient une importante Destination touristique Notamment Par rapport à sa cathédrale Il y a un fun fact Que je voulais partager avec vous C'est qu'il y a une loi Qui n'a pas été abrogée Et qui permet Au sein de la ville de York De tuer un Écossais S'il a un arc et des flèches Alors de manière implicite Cette loi Elle a été abrogée Parce qu'au sein du Royaume-Uni Et dans le Commonwealth Bof Tuer des gens Ce n'est pas Vraiment vraiment autorisé Mais Cette loi existe Et je trouve ça Un petit peu rigolo Finalement Un voyage N'est pas vraiment complet Si On ne va pas se cultiver Dans les musées Ou dans les monuments Sur la culture générale Que peut nous apporter Cette ville Bon Si on ne fait pas ça Dans un voyage Ça ressemblera beaucoup Au mien Au sein de la ville de York Ce qui me faut un peu le seum Parce que Quand je vais dans une ville Je ne regarde pas spécialement Ce qu'il faut aller voir Ce qui fait que J'ai beaucoup appris En faisant des recherches Sur la ville A postériori J'ai par exemple appris Que la cathédrale de York Est la plus grande cathédrale gothique De l'Europe du Nord Ça valait peut-être le coup De rentrer dedans Du coup C'est un peu trop tard Pour le réaliser Mais tant pis Donc ça me fait un peu rigoler De partager avec vous Les monuments à voir à York Mais je me dis que Si un jour vous Vous voulez visiter cette ville Bien mieux que moi Vous aurez des mini-bannes Donc il y a sa cathédrale à voir Qui est très belle Un château Qui a été édifié au XIe siècle Avec notamment une tour Qui s'appelle La tour de Clifford Il y a des remparts Partiellement conservés D'origine romaine Qui ont été construits Sous la VIIe siècle Il y a un amphithéâtre Partiellement conservé aussi Il y a un truc Qui s'appelle Le Guildhall de York Qui date du XVe siècle Et qui a été endommagé Par les bombardements allemands Et qui a été reconstruit A l'identique Et ça je trouve ça Hyper stylé Et puis il y a Les Shambles Qui sont des rues médiévales Qui ont inspiré Les décors du chemin de travers Et donc Ils ont créé Une boutique Harry Potter Qui s'appelle The Shop That Must Not Be Named Le magasin Dont on ne doit pas prononcer le nom Petit Dreyf Notre ami Voldemort Il y a plusieurs musées Que j'ai évidemment pas vu Mais mes copines volontaires Sont allées à York Et sont allées dans un musée Et m'ont dit que C'est vraiment stylé Donc je vous invite A aller dans les musées de York Si vous allez à York Maintenant que vous avez Une petite idée De ce qu'est la ville de York Je vais pouvoir vous raconter Voyages tels que je l'ai vécu Et ce que j'en retiens Alors évidemment C'est pas un voyage Qui m'a changé Où j'ai appris énormément Et pourtant J'ai quand même pas mal appris finalement Déjà Je n'avais jamais voyagé Avec autant de contraintes Dans le sens où Moi quand je voyage D'habitude Soit je suis totalement libre Soit je suis en vacances Mais j'ai du temps Là j'ai que deux jours devant moi Parce que je dois retourner au travail Je dois être rentrée dans ma ville A 18h maximum Sinon j'ai pas le dernier bus Pour rentrer chez moi J'ai trois heures de train Et j'ai pas beaucoup d'argent Parce que je suis volontaire Du coup j'ai dû adapter mon voyage Et ça J'étais pas totalement prête Ensuite Moi j'ai l'habitude Me laisser porter par le voyage Ce qui fait que Je regarde pas avant Ce qu'il y a à voir dans la ville Et puis j'arrive Je me laisse porter Mais cette fois-ci ça a pas suffi Et ça m'a même blasée Et en fait Bah ouais C'est un luxe de voyager comme ça Faut avoir du temps dans ça Et j'avais pas ce temps là Du coup Vu que Nous a bien blasé On a eu une grande discussion Avec Alizé Et on est arrivé à la conclusion Qu'on aime pas voyager Dans le consumérisme des villes C'est-à-dire que T'arpentes la ville Tu vois des magasins sympas Je dis Oh cette librairie elle est chouette Ce truc il est chouette Et je sais pas En fait finalement Quand tu voyages avec peu de temps Bah vaut mieux t'organiser Parce que comme ça Tu sais où tu vas Là tu déambules Tu sais pas trop Mais t'as pas le temps C'est confus C'était confus comme type de voyage En fait C'est ça Oui C'est un voyage dans lequel Je me suis pas Je savais que j'allais pas me dépasser Mais quand même Donc quand on a peu de temps C'est mieux de préparer Du coup je suis contente Parce que ça m'apprend quand même Une nouvelle manière de voyager Aussi pendant ce voyage J'ai pas pu rencontrer du monde Dans notre voyage de jeunesse Les gens n'étaient pas spécialement Ouverts au fait de rencontrer Et de lier Et de parler Et dans la ville Bah les gens ils avaient des trucs à faire quoi C'était pas là Deux embûlés comme nous On a rencontré du monde Dans le train retour Et ça c'était chouette Parce que c'est Moi c'est ça mon but C'est d'aller découvrir D'écouter des histoires de vie Des idées Et j'ai manqué de ça Ce voyage Il manquait Il manquait de quelque chose Donc ce que je ressens de ce voyage C'est qu'il était rigolo Parce que Fallait choper le bus à telle heure Parce que vous vous souvenez Quand je vous ai dit Que j'aimais bien la campagne Bah des fois c'est un tout petit peu relou Genre quand tu dois prendre Un bus 3 heures avant ton train Pour arriver à la bonne heure à la ville Et que tu dois arriver A une certaine heure dans ta ville Sinon t'as pas le train Et t'as des chauffeurs fous Et j'aime pas trop Des fois D'accord Voilà Et puis ce voyage Même s'il m'a blasé Et que c'était pas le voyage de ma vie Où je me suis dépassée Où j'ai tellement appris Où j'ai tellement découvert Bah il était chouette Parce qu'en fait J'ai appris que j'aimais pas Les voyages comme ça par exemple Et que moi ce que j'ai préféré Dans ce voyage A part avoir des jolis monuments C'était chouette Mais c'était de parler aux gens Et y'a un mec Dans le train retour Qui était hyper cool Et qui nous a parlé En mangeant du pain en ketchup Et il nous a raconté sa vie Il nous a donné plein de spots En Angleterre Moi je suis allée voir Un vendeur Dans un genre de vieux campeur On va dire En me disant Bah ce gars là Forcément il kiffe la nature S'il boche ses vieux campeurs Et du coup Il nous a donné plein de spots aussi Et maintenant On va pouvoir voyager Dans des villes chouettes Apparemment surtout en Ecosse Il faut absolument aller en Ecosse Tous les anglais nous ont dit ça Mais on va pouvoir Voir des pépites Parce qu'au fait D'être allé parler à des gens Et c'est ça que Moi je kiffe dans le voyage Donc bref Maintenant qu'on a plein de spots Qu'on a une autre vision du voyage Qu'on a ajusté Et bah On fera autrement Et je suis ravie D'avoir appris ça Un autre truc à vous raconter C'est que Ici donc Je suis en Angleterre Et du coup Faut parler anglais Et j'en ai hyper marre Et je pensais pas Que c'était possible Moi en France J'étais la meuf Qui adorait parler anglais Pour toi et pour rien En mode Ouais Ouais j'ai un petit accent Non mais non J'ai pas un bon accent Là Si vous saviez à quel point L'accent français C'est un confort J'adore utiliser l'accent français Et puis C'est frustrant En français J'ai plein de vocabulaire Parce que c'est ma langue maternelle En anglais J'en ai pas tant Du coup c'est hyper fatigant Parce que je sais Ce que je voudrais dire en français Mais j'ai pas assez de vocabulaire Donc je vais être direct Dans ce que je raconte Mais ça va manquer de subtilité Et ça c'est hyper frustrant J'ai l'impression De passer pour quelqu'un de bête Parce qu'il y a plein de choses Que je comprends pas Ou juste les gens parlent trop vite Je suis pas à l'aise Parce que Et des fois j'ai des idées C'est hyper clair à ma tête Et j'ai aucune idée De ce que ça veut dire Ce que je viens de dire Avec des mots Parce que c'est pas les mots de ma langue Donc je les ai assemblés Mais bon bof quoi Et je pensais jamais dire un jour Que j'en aurais marre De parler anglais Voilà Tout ça pour dire que ce voyage C'est pas ce à quoi je m'attendais J'ai même été déçue Et en vrai je suis ravie D'avoir été déçue Parce que ça m'a montré Une autre forme de voyage Et maintenant je vais pouvoir Voyager autrement Et apprendre encore Et découvrir toujours Pour finir ce podcast J'avais envie de vous citer Des petites personnalités Qui ont vu le jour à York J'en connais pas une Je pense que vous en connaissez Pas plus que moi Mais il y en a qui Ont des titres un peu stylés Alors j'avais envie De les partager avec vous Il y a un gars Il s'appelle Guy Fawkes Il est né en 1570 Il est mort en 1606 Il a pas vécu longtemps Et il a vécu il y a longtemps Mais il était conspirateur Et je trouve ça hyper drôle On se souvient de lui Comme conspirateur Il y a une meuf Qui s'appelle Mary Ferguson Qui est née en 1914 Qui est morte en 97 Qui était ingénieure Avec un E Et rien que pour le fait D'être ingénieure à cette époque Je voulais parler de cette femme Il y a Judi Dench Qui est une actrice Née en 34 Il y a une nageuse Et championne olympique Qui s'appelle Anita Longsbrough Qui est née en 41 Et il y a un gars Qui s'appelle Martin Rees Qui est né en 42 Qui est astronome Et qui est Ou qui a été en tout cas Le astronomeur royal Et vraiment le gars Était là pour parler des étoiles Au sein de Buckingham Palace Et rien que pour ça J'avais envie d'en parler Voilà c'est la fin de ce podcast Et avant de vous laisser repartir dans vos vies J'avais juste envie de partager avec vous Le fait que j'ai cherché désespérément Une blague à faire avec New York Et que j'ai pas trouvé Du coup Je vous laisse vous l'inventer Si ça vous chance Parce que ça me rend triste De pas avoir trouvé cette blague Par ailleurs Merci pour tous vos retours Vos partages Vos tips Votre soutien Ça a été incroyable Assez inattendu L'heure actuelle Où j'enregistre ce podcast Il y a 71 écoutes Dans plus de 5 pays différents Et je suis un peu fière Et en tout cas heureuse de ça Alors si vous voulez continuer A soutenir ce podcast Ça fait grand plaisir Et vous pouvez mettre 5 étoiles Et un commentaire chouette Sur iTunes Si vous utilisez une plateforme de podcast Qui permet les commentaires Et les notes Allez-y Je vous en prie Notez-le avec grand plaisir Sinon vous pouvez simplement Likez Partagez sur Instagram Et puis en parler à vos amis C'est la fin de cet épisode Merci de m'avoir écouté jusqu'ici Prenez soin de vous Et à très vite Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin de cet épisode